Générique Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le stand du ministère des armées pour ce second jour du salon du Bourget 2017. Alors sachez qu'aujourd'hui l'armée de l'herbe lance sa campagne de recrutement et justement dans Direct Défense, nous allons vous faire découvrir les différents métiers de l'aéronautique. Et on commence tout de suite avec Jean-Christophe qui est pilote d'essai. Alors au sein de la DGA, il a pour mission de tester les appareils et leurs équipements avant qu'ils n'entrent dans les forces. Il peut également participer au développement de certains systèmes en amont et tout au long de leur vie. Vous allez le voir, c'est un métier exigeant où les places sont rares. Regardez. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis commandant, j'ai 35 ans. Mon parcours, après un baccalauréat scientifique et maths sup, maths sp, j'ai passé un concours pour être pilote de chasse. Et ensuite, après avoir acquis de l'expérience aéronautique, j'ai passé un concours pour devenir pilote d'essai. J'ai intégré l'EPNER, l'école du personnel navigant, essai et réception, qui est une entité à part entière de DGA Essais en Vol et une particularité, une des trois ou quatre grandes écoles au monde à former les pilotes d'essai. Une fois passé à l'EPNER, on acquiert l'expérience et les capacités pour mettre au point des équipements pour le futur, pour découvrir, explorer des nouveaux domaines de vol avec tout type d'aéronef, que ce soit un avion léger, un avion de chasse ou encore un avion de transport. Les compétences requises sont très larges et avant tout, il faut un énorme bagage aéronautique, que ce soit au niveau intellectuel, j'allais dire, mais également au niveau pratique, technique en termes de pilotage. et puis beaucoup d'adaptabilité et de motivation pour être capable de s'adapter à toutes les situations et ce, en toute sécurité, sur tous les types d'aéronefs. Il faut se préparer à ce qu'un moteur de l'avion puisse s'éteindre. Il faut se préparer à ce qu'une partie de l'aéronef rentre en vibration et être capable de revenir dans un domaine de vol qui va nous permettre de garder le contrôle de l'aéronef. L'équipage d'essai et l'équipe d'essai est constituée de mécaniciens au sol qui nous préparent l'aéronef, également de contrôleurs d'essai, une spécificité française qui nous contrôle dans les airs lorsque nous réalisons nos missions. Et dans le cockpit, nous pouvons trouver des ingénieurs d'essai, des responsables techniques d'essai et des pilotes d'essai ainsi que des mécaniciens navigants d'essai. Mon métier, bien sûr, c'est une passion et j'adore mon métier puisque c'est extrêmement varié et on se sent utile. Allez, il est maintenant temps de rencontrer Alexandre. Alors, Alexandre, il est directeur de pont d'envol sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il nous parle de ses différentes missions sur le bâtiment phare de la Marine nationale. Regardez. Le rôle principal du directeur de pont d'envol sur le Charles de Gaulle consiste à la mise en œuvre des avions et des hélicoptères. Donc, on va s'occuper des démarrages, de toute la sécurité autour des démarrages, vérifier que le personnel est bien équipé, que les démarrages se font dans de bonnes conditions. Mettons en place les pontées, nous faisons les roulages au tracteur à la main et avec les différents engins qui nous permettent de faire la manutention des aéronefs. Le directeur utilise un panel assez large de gestes. Il n'y a pas un chiffre vraiment précis. On peut tabler entre une cinquantaine et 80 signes en fonction de la zone et des manœuvres qu'on a effectuées. Les directeurs de pont d'envol, nous, on est en jaune. Nous sommes les chiens jaunes du UPA. Nous travaillons avec les techniciens. Beaucoup de personnel a beaucoup de rôles. Vous avez des maillots marrons, verts, blancs, blancs à bande noire. Les différents maillots servent à identifier sur le pont d'envol, vu que nous sommes dans une atmosphère bruyante. Le rôle de chacun, précisément, pour ne pas avoir à chercher une personne précise sur le pont d'envol. Dans l'atmosphère bruyante, nous sommes obligés d'avoir des équipements radio qui nous permettent de communiquer en plus des gestes, puisque les gestes ne peuvent pas non plus résumer toute la situation complexe qui se passe pendant les pontées. Musique 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 Un も-40000 M Atlas dans un clip aux images inédites, regardez. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Je vous propose de nous rendre dans le sud-ouest à Pau, très précisément, où nous avons pu nous entretenir avec le sergent Michel. Il occupe la fonction de mécanicien avionique au 5e régiment d'hélicoptères de combat. Il nous raconte son quotidien. Mon métier au sein de cette escadrille de vol, ça regroupe plusieurs tâches, des tâches de maintenance, que ce soit des tâches préventives ou curatives. C'est un métier qui demande de la rigueur, d'être méthodologique et de savoir travailler avec une certaine autonomie. C'est un métier passionnant, qui permet de toucher à plein de systèmes différents, aussi complexes que simples. Toucher à l'armement, à des dispositifs électriques qui permettent de faire voler une machine, la navigation, la communication. C'est complet, très varié, avec un métier qui promet pas mal d'avenir. J'en suis vraiment pas déçu. C'est un réel plaisir de venir tous les matins travailler et apprendre de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques sur l'appareil. Et voilà, c'est la fin de votre JT Direct Défense. On se retrouve bien sûr demain et on se quitte avec les temps forts du salon. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501